Elle est comédienne de théâtre, de télévision, vous avez pu la voir dans de nombreuses séries, notamment Falco, Munch, Alice Neubert, mais on avait pu la découvrir au cinéma dans le film de Bernard Tanguy, parenthèse. Je vous demande de l'applaudir très très fort, Anne Serra. Merci à notre amie. On ne présente plus, il était venu nous rendre une visite au mois de septembre pour le film Le Dindon de Jaline Desper. Il nous avait dit qu'il reviendrait, il a tenu sa parole. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement le tout nouveau président à vie, on a su ça hier, du festival de l'Alpe d'Huez. Je vous demande de faire un triomphe à Dany Moun. Merci. 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 Oui, mais j'ai eu un petit moment d'alcool. Je suis content d'être revenu. Oui. Parce qu'il n'y avait pas l'envers et j'ai dit, je reviendrai, j'ai fait cette promesse, j'étais complètement saoul. J'ai tenu parole malgré l'alcool. Est-ce que vous n'avez pas vu hier à l'alcool ? Non, parce que c'est en janvier le mois sans alcool. Mais pas hier. Hier c'était sans bagnole. C'est le choix. On est content d'être là, c'est chouette. J'adore, j'adore votre cinéma. Vous nous aviez dit que vous étiez ravis d'être dans le multiplex à une salle de lion. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que ça a une salle. Je vais voir... Ah bah, le lion. C'est bon. C'est vrai qu'après, le dindon, le lion, il se déterne un petit peu. Oui, oui. Le lion, il n'a pas fait longtemps le dindon. Et hop. Ah oui, c'est vrai ? Ah bah, hop, comme je... Ça vendra. Et... Voilà, il y avait une belle discrète. Non, mais c'est peut-être filmé. Le grand public, on va dire, n'a pas... Ça n'a pas répondu présent. Ça arrive, hein ? Ça arrive. Oui ? Mais ça sera pas le tien pour le lion. Ah, pas le tien. Ah, on ne sait pas. Non, le film est formidable. Non, pas bon. Ludo a très bien bossé. C'est un super réalisateur. Et franchement, le film est... Le film est formidable. Et il plaît à tous les publics. Et c'est... Du coup, ça ne fait pas... Ça ne fâche pas la famille. Donc, on dit... Ah, on regarde le lion. Ah, les enfants... Ah, les... Les parents... Les grands-parents... Ah... Hop, le lion. Non, c'est vrai en plus. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les enfants, ils vont le voir vendredi pour la troisième fois. Et ils veulent venir. Alors qu'ils disent... Ah non, mais non. Ah, ah ! Mais tu n'as pas pensé. Ah bah, toi, je leur propose. Ils regardent, ils font... Ils sont très contents de leur voir. Ah, c'est vrai que là, on le trouve dans... Dans une comédie très originale. En tout cas, trépidente. Un film d'action. C'est une comédie d'action. Une comédie populaire. Euh... Un peu... Hein ? Tout ce que tu peux dire là. C'est une comédie populaire avec de l'action, effectivement. Mais qui est là pour faire avancer le divertissement. Et faire agréer. C'est de l'action qui est... Il y a de l'action avec des gammes visuelles. Des choses un peu girlesques. Et sinon, de l'action qui serait... Mais voilà. C'est... Avec un duo, un petit peu comme... Enfin... On en a rêvé... Dans... Dans Francis Weber. Ouais, c'est vrai. Qui nous a proposé à l'époque. C'est vrai. Ou... De Broca. Ou... Ou Lidaro. Ou... Ou... C'est vrai qu'on repense... On repense vraiment à ce duo. Gérard Depardieu. Et... Et... Pierre Richard. Voilà. Comme vous allez comprendre. Quand vous décrivez le rôle de Philippe Catherine. Ou... Vraiment, il pense... On pense à ce personnage. Euh... Voilà. Mais... C'est... Quand on voit l'affiche. J'ai... J'ai découvert le film. Et quand on voit l'affiche. Et quand on voit dans le film. On pense... Avec les points en avant. Un petit peu... Un petit côté badmundo. Vous allez peut-être penser. Euh... Dans le... Dans le personnage un peu hyperactif. Un peu... Cascadeur. Un peu casse-cou. Et qui se bat. Et qui se bat. Et qui se bat. Dans le magnifique. Vous voyez. La comparaison s'arrête là. Mais... Non. Mais je me suis beaucoup entraîné pour le film. Parce que le personnage. Il était très intéressant à jouer. Parce que... D'ailleurs. Quand il m'a téléphoné pour me proposer le rôle. J'étais content. Parce qu'il me dit. C'est pour jouer à un agent secret. Je lui dis. Ah. 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 참at. dans le film. Parlez-vous de cette expérience de jouer avec un tel comédien. Elle est géniale, elle est géniale. Vous allez voir. C'était incroyable. C'est mon premier vrai rôle au cinéma. Et d'être entouré de Philippe et d'Annie, c'est une grande chance. Mais en même temps, ils ont été tellement gentils, généreux, accueillants, bienveillants, que ça ne pouvait que bien se passer. Et ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Il lui a soufflé le texte. Ça s'est bien passé. Oui. Ah oui, tu veux dire, ça s'est bien passé dans le sens que ça a été super. Pas qu'elle, elle pense que ça s'est bien passé. On a pas l'impression. J'ai un prompteur. Non, non, c'est sa première passé. Je suis hyper heureuse et fière du résultat. Je le trouve super et très drôle. Et en même temps, moi, il m'a beaucoup aimé. Voilà. On n'en tira pas plus parce que sinon... Non, les gens sont bons. Je ne voulais pas le dire. Je suis dedans. Et Ludovic, est-ce que vous pouvez vous parler de la jeunesse de ce film, de ce projet ? Et comment vous en êtes arrivé à créer ce duo improbable ? C'est un scénario qui m'a été proposé par Marc Alexandre, qui était ceux qui avaient écrit aussi le film de Noël Badani, mais qui m'a encore réalisé. Donc ils m'ont apporté cette histoire que je trouvais super, très drôle et effectivement très touchante aussi. Et puis j'avais un rêve, c'est que Danny fasse le lion. Et on l'appelait. Il l'a lu, puis il a dit oui. Et là, c'était une très 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 belle nouvelle pour moi. On a retravaillé ensemble un petit peu le scénario et on avait tous les deux très envie de Philippe. Et Philippe, pareil, a été immédiatement confié à l'idée, avant même de lire, de faire un film avec Danny. Et Jay m'a dit, moi, faire un film avec Danny, déjà, j'ai envie. Bon, rendez-vous, c'est la première chose qu'il m'a dit, il est parti avec le scénario. Il m'a rappelé le lendemain matin en me disant, je veux être ça. Je ne sais pas à quel moment vous avez eu la bonne idée de me proposer. Et on a créé ce duo. Et l'un et l'autre ne se connaissaient pas. Ils ont appris à se rencontrer, comme on le fait sur la tournage. On a travaillé effectivement en amour pour les cascades. Ils se sont apportés l'un l'autre. Ils ont fait énormément de plaisir. C'est anodin, mais c'est vrai que c'est très important. Ils ont fait énormément de plaisir à jouer ensemble. Il n'y a absolument pas eu d'histoire d'ego d'acteur, de couverture aux autres. C'est un film dans le partage. Et c'est ce qui a permis de faire de deux acteurs un seul duo. Et c'est là où ça devient un bonheur sur un plateau. Et je pense que ça se ressent en arrière. Donc c'était pour moi un grand moment de joie. C'est un moment un peu plus compliqué que d'autres. C'est un monde qui a fait de la fin. Ils sont en arrière des forêts. C'est même bien avec Philippe, mais on avait des forêts. Et les deux aussi, ils n'arrivaient des forêts. A raison, parce qu'ils disaient, c'est une scène de jour, et il va bientôt faire nuit. C'est arrivé, c'est arrivé. J'ai cru répondre aussi que Philippe-Catherine était un peu cascadeur aussi, mais peut-être pas avec votre niveau d'entraînement. Oui, enfin non, mais on s'est fait mal que les deux, mais un petit peu, à plusieurs points, comme les deux voulaient qu'on fasse nous-mêmes nos cascades au maximum, il y a eu des moments un peu compliqués. Moi, je me suis dit que c'est un bois, une voie de fenêtres à l'envers, c'est toujours une voie de fenêtres, ça ne fait pas plus mal, mais on se plaint plus. Et non, on a eu des trucs un peu, on se coupait avec du verre sécurit, en fait le verre sécurit ça coupe, c'est juste plus petit que du tout, ça rentre moins dans le, mais ça rentre quand même. C'est ça, et on a eu plusieurs trucs un peu, et Philippe a fait un, il avait un truc à vélo, il a vraiment, il a fait un truc à vélo, assez rapide, et il a fait un soleil qui n'était pas prévu. Un très bon soleil de toutes côtés. Il a fait un truc, il aurait gagné si c'était une compétition, je vous ai appuyé qu'il aurait eu 10, je vous ai appuyé, il a fait un truc, il a freiné du frein avance, quand on est. C'est vraiment, il s'est fait très très mal, il s'est fait super mal. Tout le monde était en panique en disant, ah là là, Philippe, ça va, tu n'as rien, vite vite, vite, un truc de secours, comme ça. Et après on s'est changé la vidéo pour regarder. C'est humain, c'est vrai, c'est malheureusement une réaction tout à fait humaine, il faut s'échanger la vidéo où il se pète la gueule, et de l'enlever. Et donc, non, non, même lui il a envoyé ça bien d'ailleurs. Elle en pleuait. Mais pourquoi tu freines du frein avant ? Il avait oublié comment faire du vélo. Et il est dans la lune un peu. Il blague, il blague complètement. Il est formidable, Philippe. Il est formidable, il est... Il prendra le temps, il faisait des courses-poursuites, parce qu'il a été réunis en courant, il fallait aller très vite. Et il s'arrêtait avant de sortir du champ de la caméra. En pensant qu'il était dehors. Il pouvait le tout recommencer. Et puis le vidéo, il fait, détends, détends, cours ! Là. Je ne vais pas être technicien. Techniquement, il n'est pas de chasse-planète. Ça va ? Je ne sais pas si on veut. C'est un film, vous allez voir, qui est vraiment très pilon, qui va à 100 à l'heure. Il y a un rythme d'enfer. Ça commence comme un film de lune, d'ailleurs. On est sur un vrai film d'espionnage au départ. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des affluences en termes de films d'action, de comédie ? Il y a quelques clins d'œil ? La comédie, vraiment, c'est des... Il y a quelques-uns dont on parlait de savoir biodeur, qui sont très justes. Et c'est des films qui m'ont marqué et qui m'ont très envie. Et au début, oui, effectivement, c'est pour ça que j'ai demandé à Danny. Et Danny s'est traité au jeu de la préparation physique, de faire des cascades et autres. Ce qu'il fallait absolument. Danny, c'est le rôle de la comédie en les questions et tout. Et je voulais qu'il ait le physique, et lui en avait très envie aussi, et qu'on travaille ça pour qu'il n'y ait aucun doute. Parce que il est très important qu'au départ, ce soit un espion qui reprend nous au espion, et qu'on puisse se poser toujours la question de se dire, Danny, c'est déjà mis pour moi. Qui est ce personnage ? Non, mais c'est vrai, par quoi il est rentré ? Non, mais c'est bien, parce qu'il y a un truc de sincérité sur le personnage. C'est parce qu'effectivement, la comédie, quand on dit que le film est assez émouvant, c'est que le personnage de Danny, à savoir fou, pas fou, espion, pas espion, vous le découvrez en arme, il est sincère, il y a une fayure, il y a quelque chose dans ce patient à l'hôpital psy, et qui est très intéressant, et que Danny a vraiment bien joué. Et alors, c'est son premier film comme réalisateur seul, et il a fait des téléfilms, que les gens connaissent, des séries, non ? Moi, j'ai fait de la série télé aussi, notamment un sonitaire avec Juniper, qui s'appelle Traquet, et les séries, vous n'avez pas, ils n'ont pas vu, mais... Il y a eu une série d'analysation d'Aaron Coben avec Virginie Ledoyen, juste en regardant. Ah oui. Ah oui. Vous avez vu ? Vous avez vu une série avec un sang d'âme, au limite ? Au limite. Ah oui, au limite. Mais oui. Là, ils sont polis, tout le monde. Rires. Je ne sais pas pourquoi. Rires. Bon. Des films dans le dehors. Rires. Peut-être, puisqu'on parle d'une série, parce que c'est peut-être une petite question personnelle, je voulais savoir si vous aviez vu et aimé la série de la Casa des Papels, parce que je trouvais un petit clin d'œil dans le film. Rires. C'est le casque, peut-être ? Non, c'est ça ? Il y a du casque ? Non, il y a un tel de casque, mais non. Oui, j'ai vu dans le temps, ça c'est... Bien aimé, mais non, pas de... Pas de clin d'œil. On dévoile rien. On en fait un à deux ? Et un à trois ? Non. Ah oui. Est-ce qu'on toujours peut-être arrêter ? C'est comme... Comment s'appelle ce film ? Prison Break. Ah oui, c'est quoi ? C'est génial. Non, mais la saison 1, hop ! Enfin, ils s'évadent, et après, ils vont saison 2. Hop, ils sont emmenés. Ah ben, quand même, ils arrivent à... Là où ils sont emmenés, hop ! Ils les mettent en prison en Mexique. Tu vois ? Et le 3, j'ai vu. Moi, j'ai lâché aux deux points. Bon. Et voilà. Qu'est-ce que... Et vous avez des questions en Mexique ? Non, c'est une question. Bon, c'est une question. Pourquoi une question ? Tire pas, tire pas ! Ça déroule. On t'écoute ? Euh, c'était pour demander si on pourrait faire une photo avec toi, c'est quoi ? Ok. C'est incroyable, hein ? Bien. Est-ce que vous avez une... Vous êtes soeur ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Vous êtes copine ? Oui. Meilleure copine... Meilleure copine... ... du monde ? Ouais. Cool. Oh, bien. C'est bébé, quoi. Très belle. Voilà. Bon, pas ta copine. Je t'ai fait des copines. Je t'ai pris la photo, mais pas sa copine dessus. C'est pas ça que j'appelle l'amitié, moi. Merci. Et lui, comme elle t'a pasé, sa copine ? Bon, en tout cas, je sais qu'ils sont retenus par le temps, parce qu'il y a d'autres cinémas qui arrivent après nous. En tout cas, on est venu ! Vous êtes venus, on est venus. Je t'en viens, je t'en viens. Je t'en viens, je t'en viens. Je t'en viens, je t'en viens. Moi, c'est dans un an. Je t'en vais se t'aider et dans un an, je reviens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, le film Le Lion sort le 29 janvier au cinéma. vous allez vous régaler je pense donc parlez-en autour de vous et puis merci à vous et merci encore Anne d'être venue jusqu'à nous et merci encore à vous merci et bravo pour votre beau cinéma plein de bénévoles merci beaucoup